Il y a des passes comme ça. Tout a l'air d'aller de travers, même si on essaie de ranger les affaires du mieux qu'on peut. Oh! Ça doit être de même pour tout le monde, faut croire. Musique 5, 6, 7, 7, 7, 8. Mais voyons donc! Allô? Ah! Olivier! Allô! Comment tu vas? Ah! Franchement, là, je pense que j'aimerais mieux être avec toi à New York. Oui, si j'avais pu, je serais allée, tu peux être sûre. Qui ça, l'agent d'immeuble? Ah! Oui, Myrna, oui, oui, elle m'a laissé un message, là, mais je n'ai pas retourné son appel. Tu lui as dit qu'on se construisait, pourquoi elle insiste? Ah non, non, moi, non, moi, je ne la mettais pas, elle me pomme trop là. Non, non, tu téléphonerais quand tu reviendras? Ah, Catherine, bien, j'ai téléphoné chez elle hier soir, là. Je m'étais trouvé un prétexte, tu sais, pour parler à Pascal, puis finalement, elle n'était pas là. Fait que j'ai jasé avec Kato deux minutes, tu sais. Elle a l'air... correct. Alors, Marc, c'est difficile à dire au téléphone, là. C'est ça, tu sais, j'aurais dû lui dire. Puis, bien, Kato, t'es-tu trouvé un amant, finalement? T'es un nono, Olivier. En tout cas, moi, j'en ai pas d'amant, puis j'ai hâte que tu reviennes. Ça faisait presque trois semaines, là, qu'il habitait ici. On dirait que je suis plus habituée de dormir toute seule. Quand est-ce que tu reviens? T'as bougé toute la nuit? Excuse-moi, j'aurais dû aller coucher dans la chambre de Pascal. Mais qu'est-ce qui t'empêche de dormir comme ça, non? Je sais pas trop. As-tu mal quelque part? Non. Pendant l'histoire du feu au chalet, je comprenais, mais là... Bien, tu pourrais peut-être me prescrire des somnifères. Tu sais que je suis pas fort là-dessus, moi. C'est pas une solution permanente non plus. Qu'est-ce qui te chicote, donc? Rien. T'as les nerfs à fleurs de peau. Oui, allô? C'est toi, Pascal. Bien oui, mais là, ça fait déjà deux nuits que tu dors, j'ai ton amie France. Tu me la passeras. Bien oui, je veux bien croire qu'il t'invite, mais je pense que c'est trop. Une autre fois? Une autre fois peut-être, Pascal. Quoi? Oui, mais ses parents sont-tu d'accord pour t'amener? OK, OK. Ce soir seulement, puis tu reviens ici demain sans faute. Non, non, ça n'a pas d'allure. Passe-le à moi. OK, puis oublie pas de remercier sa mère. C'est ça. Bye. Bien voyons-donc. Pourquoi tu voulais pas que je lui parle? Mais c'était réglé. J'avais déjà dit oui. Bien oui, mais c'est pas une raison, ça. Elle s'en va avec les laisseurs à leur chalice pour bien loin. Bien oui, mais Kato, depuis quelque temps, tu lui penses tous ses caprices à Pascal. On dirait que t'es pas capable de rien lui refuser. Bien qu'est-ce que tu vas chercher là? Bien c'est vrai. Plus elle est bête avec toi, plus tu plies. Mais il projette de faire une randonnée à la montagne. Ça va peut-être lui faire du bien. Ah bien si tu penses qu'elle va revenir moins agressive, là, tu te fais des illusions. Mais faisons donc pas toute une histoire, là. T'aurais dû insister pour qu'elle revienne. Oui, qu'elle me fasse la gueule encore plus. Bien c'est bien ce que je dis. T'achètes la paix avec elle, Kato. Tenez, Mme Landry. Merci. Besoin de rien? Non, rien, merci. D'accord, je reviendrai un peu plus tard. Bonjour. Bonjour, Mme Landry. Comment ça va aujourd'hui? Docteur Champagne est pas là? Pas ce matin, non. Je suis habituée à lui. Moi, j'ai pas le goût de changer de docteur. Ah, il est pas question de ça. Je le remplace pour la tournée, c'est tout. Il va entrer plus tard aujourd'hui, là. Ah bon. Vous avez fait un petit gastron en fin de semaine, hein? Oui, mais rien de dingrave. Je suis correcte maintenant. Bon, je vais faire mettre les produits laitiers dans vos plateaux de repas, alors. Je vais aller à la cafétéria à l'avenir. Ça va me changer de ma chambre. Vous avez retiré la cuisine. Bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour le temps qui vous reste. Comment ça, d'où Jésus? Est-ce qu'il y a question que vous nous quittiez bientôt? Hein? Enfin, Docteur Champagne va tout vous expliquer ça. C'est quoi, cette histoire-là? En fait, c'est qu'il y a une pénurie de lits en ce moment et on essaie de garder seulement les colours. Je suis pas prête à sortir, moi. Ah ben ça, c'est à nous de juger, là. Vous êtes comique, vous. Parce que je commence à aller un peu mieux, là. Vous me mettez dehors. Non, non, c'est pas ça du tout, Mme Landry. Vous m'avez mal compris, là. Ben, ça m'a l'air bien clair, pourtant. On envisage votre sortie à court terme. C'est une très bonne nouvelle. Écoutez, dès que Docteur Champagne arrive, je lui dis de venir vous voir, OK? Rien de spécial, à part ça? C'est ben assez, avec ce que vous venez de m'annoncer. Docteur Forêt, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Merci, Tujan. Bonne journée, Mme Landry. On se rejoint ici ou à la garderie pour aller faire le marché? Oh, j'aurais pensé de travailler tard ce soir. Ah non, pas encore. Mais t'es rendu pire que moi, ma parole. Bruno, je t'échicane-tu quand t'es garde à l'hôpital? Mais ça m'arrive presque jamais. Moi, je m'organise pour être le plus souvent possible avec ma famille. Ouais, ça fait pas longtemps que tu tiens ces bonnes résolutions-là. Quand les enfants étaient plus jeunes, je me souviens... Ben, j'avais pas le choix à l'époque. Ben, moi non plus, maintenant. Bon, bon, bon. On va y aller tout seul faire les courses. Frigo est vide. Ça arrive presque jamais. Ça continue comme ça, vous t'enfermez à la maison. Bruno! Vous regardez le triage ici. Ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre. C'est à peine qu'on se parle. Je peux pas croire que tu te choques pour ça. C'est tannant. Comme si tout le monde se sauverait de tout le monde. Mais OK, OK, je vais y aller avec toi faire le marché. Non, non, je veux pas te forcer non plus. Non, 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 t'as raison. Je peux plus continuer comme ça. Quoi? Rien. Bon, une autre affaire. As-tu vu mon porte-monnaie? Il est dans la cuisine, là, sur le vaisselier. Donne-tu un livre à Vincent, si c'est moi? Ça sera pas nécessaire. Il est rentré tard la nuit passée. Il est encore couché. Il y en a un autre qui se passe à l'hôtel. Ah, Marielle, je te dis que ça va bien à l'aréna. Le béton est déjà coulé. Ça pouvait marcher toujours comme ça. Ça a bien dans l'huile. Tant mieux, parce que moi, je peux pas en dire autant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça marche pour mes affaires. Aide-moi donc, s'il te plaît. Mais là, Marielle, t'en fais à pelleter des soumissions comme ça toute l'année. Ah oui, je sais bien, mais pas ce matin. Bon, mais je vais regarder ça, mais je suis pas spécialiste, tu le sais. Je pense que je vais y aller tout de suite, oui. Hey, c'est à quelle heure, mon rendez-vous avec le gars qui veut transformer son garage en atelier, oui? C'est après dîner, il est 11h, là. Oui, ça va me faire du bien de pas rendre l'air un peu, là. Deux heures. Je pense que je vais aller dîner tranquillement, là. Pour une fois que je donne pas sur les plans du bureau. Puis, je vais en profiter pour aller chercher les promissures qui manquent. Dis-moi donc, la liste, elle est... Mais sur le bureau de Nancy. OK. Toi, ça va-tu aller? Oui, ça va, mais... C'est toi? Je trouve que t'as l'air bizarre, un peu, non? Non, non, je suis fatiguée, là. Je suis restée tard pour travailler sur les plans de notre maison. T'en mets du temps là-dessus, toi? Ça va être quelque chose. Ouais. OK, bien, j'envoie pas le devis sans que tu l'aies vue, là. Ouais. OK. Je vais regarder ça, je sais pas, ce soir ou demain. De toute façon, on a le temps. On a encore trois jours. Ouais. OK. À plus tard. OK. Bye. Ah oui! C'est la fatiguante de Myrna Téléphone. Qui? Myrna. Myrna Boutillet, là, l'agent du meuble. Ah oui, bien, je vais lui donner ton numéro de cellulaire. Non! Tu donnes pas mon numéro de cellulaire. Je dis n'importe quoi, mais tu donnes pas mon numéro de cellulaire. Je dis n'importe quoi. Bye! OK, salut! C'est là, toi. Je viens de me lever. Ouais, tu profites grassement de tes dernières journées de vacances. Et comment? Laisse pas le séjour tout à l'envers. Non, non, non. Tu dis n'est pas à la garderie aujourd'hui? Ah, j'ai un peu mal à la tête. Ça va me faire du bien de manger tranquille. On a une pratique avec le band ce soir. Veux-tu qu'on fasse ça dans le sol ou qu'on est chez Alexia? C'est comme tu veux. Ah, puis non. Ça sera peut-être mieux chez ta blonde. Tu vas avoir le champ libre pour tes mauvais coups. Pourquoi tu dis ça? Ça relaxe, c'était une blague. Excuse-moi, je prends tout à cœur ces temps-ci. Ouais, pas trop ça aussi. Il s'est plein de moi? Non, non, il a dit ça en passant. Le courrier est-tu rentré? Ouais, il y avait des circulaires et des comptes sur le comptoir. Ouais. Le téléphone a sonné une couple de fois. C'est tannant toujours des faux numéros. Ça continue même, on va se prendre une ligne confidentielle. Tant qu'à y être, j'aimerais savoir mon numéro à moi. Au nombre d'heures que tu jases avec Alexia, je pense que ce serait un bon investissement. Je me fais un grill cheese, envie de ça? Non, merci, je viens de déjeuner. C'est une chance inouïe. Il accepterait de venir faire des ateliers de création. Je veux bien croire qu'il est extraordinaire, ton concepteur, comme tu l'appelles, mais c'est toute une patente organisée. Oui, mais vous vous rendez pas compte, ce gars-là, il est connu sur le plan international. Ses séminaires, c'est tout ce qu'il y a de plus hot. Ce serait extraordinaire pour le centre. Il viendrait jusqu'ici, à Poitou-Sède. Ben oui, il a envie de se ressourcer à la campagne, puis d'être tranquille. Je pense qu'il aimerait ça travailler avec des petits groupes. C'est que tu l'as déniché, ton grand manito des arbres. Ben, c'est Dominique qui le connaît. Mon Dieu, c'est une référence, il est du même genre qu'elle. Imaginez, là, je le sais pas moi, c'est comme si, tiens, le petit sage à la grande barbiche, l'astrophysicien, c'est comme si Hubert Reeves débarquait ici. Lui, au moins, on a déjà entendu son nom. Alors, lui, il s'appelle comment déjà, ton célèbre créateur? Arthur Lizotte. Lizotte. Oui, je le sais, ça sonne ordinaire, là, mais c'est un génie quand même. J'ai rarement rencontré un esprit aussi moderne que lui. Tu sais, c'est une vraie bolle, c'est un cerveau. Pas trop flyé, j'espère. Ben, il est moins stride qu'un comptable, là, si c'est ça que tu veux dire. Bon, on va y penser, Armand. Hé, c'est une chance qu'on peut pas laisser passer. Ça se reproduira jamais. Frais-tu de l'argent? Ouais, on voit tout de suite où sont tes priorités, là. Non, non, écoute, Armand a raison. On est tout de même pas pour se lancer dans une aventure risquée, là. Au prix qu'on charge pour les inscriptions, là. Ayez pas peur, ça serait rentable. D'ailleurs, j'ai griffonné quelques petites projections, là. Tiens, regarde donc ça, Yvonne. Merci. Hum-hum. Y a-tu du monde assez fou pour dépenser autant d'argent venir faire des dessins, c'est ému? Tu résumes ça vite, toi. Ce que j'ai besoin de savoir de vous autres, là, si je continue à monter le projet. Puis les détails, bien, ma foi, on verra ça après. Oui, mais pourquoi tu y tiens tant? Parce que ce serait génial pour le centre. Coups-donc, toi, là, t'aurais pas un kick sur lui, par exemple. C'est pas pour l'enfervoir, puis que tu veux nous l'amener. Pas du tout. Ce gars-là m'intéresse, c'est uniquement sur le plan artistique. Un point, c'est tout. Ah oui, puis Madeleine a déjà quelqu'un dans sa vie, hein? Son policier? Ouais, ah, lui, je te jure. Ça va plus? Hum, hum. Eh, t'es passe de plus en plus vite, t'es chum? Bon, si on venait à nos petites chèvres, là, je vais dire à nos moutons, ben, donnez-vous le feu vert, là, pour que je commence le projet. Hum? À une condition. Hum? Que Yvonne s'en mêle. Elle a un bon jugement des affaires comme ça. No problema. Bon, autre point à l'ordre du jour. Ah, 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 on se penserait dans une multinationale. C'est les états financiers, tiens. Hum, hum. Hum, hum. Puis c'est des bonnes nouvelles, hein? Wow! Ça va de mieux en mieux, au-delà de mes espérances. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Sky is the limit. Il me semblait que tu devais m'apporter à dîner, là. Je parle d'un achète. Tu pourrais peut-être me dire bonjour. Salut, ben. Je suis en train de mourir de faim, moi, là. En tout cas, tu risquais pas de mourir de soif. Qu'est-ce que ça sent, là? De la soupe au minestrone. Minestrone. Ben, c'est ça que je viens de dire. Non, non, non. Tu as dit au minestrone. C'est minestrone tout court. Hé, là, as-tu fini de me reprendre? T'es plus à ton école, là, puis je prends un de tes élèves. Fous-en. L'as-tu oublié sur le feu? C'est bon quand ça a chauffé un peu, de la soupe. Ben oui, mais il y a une croûte au fond. T'as mangé ça pareil? Ben, j'avais faim sans bon sens, puis t'arrivais pas. Tu n'as moins 25. Je suis pas sans autant que ça, là. J'ai allé chercher notre dîner. J'ai acheté quelques produits de nettoyage. Ces derniers temps, là, je faisais le plus gros, mais là, à partir d'aujourd'hui, on fait tout un ménage ici dedans, mon Laurent. Pas question. Regarde, c'est une vraie sacochon. Je suis ben dans ma soupe, oui. Arrête donc de boquer. Ça fait combien de temps que t'as pas fait de grands ménages, là? Que sais-tu, moi? Je suis pas en air de faire du nettoyage. Bon, dorme-moi pas avec ça. T'es bien qu'une femme. Il y a des choses que tu peux faire, mais si, moi, je vais m'occuper du plus dur. Non! Vous savez, si tu t'en vas comme ça, là? Écoute, non, faut-tu que je te demande la permission pour aller pisser, à ce moment-là? Eh, ben, qui? Viens, à vos questions. J'ai pas besoin de ça pour aller au Bécasse. Le docteur a dit de pas marcher sur ta jambe. Oh, diable, le docteur! J'ai le tour des bras touts plumés à force de marcher avec ces maudites patentes-là. Maudite teinture. Tu guériras jamais. Qu'est-ce qu'on mange? Bonjour. Oh, excusez-moi, Maggie, j'étais concentré. Même pas le temps de dîner comme il faut. Ta patronne abuse de toi. Hé, comment donc? Bon, elle est pas là, je gâche? Non, elle avait un rendez-vous, puis aussi, elle avait des petites courses à faire. Bon, écoute, veux-tu, tu lui donnes ça de ma part, c'est son huile d'olive préférée. Ah, moi, si j'avais une marraine comme ça, là... C'est pas si exceptionnel que ça, parce que j'ai pas beaucoup de ses nouvelles de ce temps-là. Elle est bien occupée, hein? Ah oui, le travail, toujours le travail. Oui, il y a ça, puis les plans de la maison. Elle passe les soirées là-dessus, une partie de ses nuits. Les plans de maison de qui? Elle puis Olivier. Hein? Ils ont décidé d'en aménager ensemble? Ben oui. Oh, c'est enfin décidé. Ben oui, ils cherchent un terrain dans le coin, là, pour construire, vous saviez pas. Ah ben, elle me tient à distance de ce temps-là. Je la vois pas aussi souvent qu'avant. Elle est comme ça avec bien des gens. Ben puis que je travaille au centre de sa mère, là, à M'Boud. Ça, Olivier a décidé d'en aménager sa Rive-Sud. Ben, il a pas le choix s'il veut rester avec elle, là. Ah ben, c'est toute une décision, ça, pour un gars de la ville. Ben, il veut tellement, hein? Elle, elle s'embarque pas mal, là, mais en tout cas... Tu leur diras que je suis très contente. Je sens des bonnes ondes autour d'eux. OK. Ben, à la prochaine. OK. Dis à Marielle de m'appeler, c'est à son tour. D'accord. OK, bye. OK, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que t'allais raconter à Mme André? Pour son congé? Bon, je lui ai peut-être pas présenté ça de la meilleure façon, là. T'avais pas le droit d'aborder ce sujet-là avec ma patiente. J'étais responsable de la tournée parce que vous avez décidé de prendre votre avant-midi pour... Oh, pour aller jouer au golf, ça me gêne pas de le dire. Essaye pas de me faire flécheap, le jeune. Dans le dossier de la patiente, vous avez inscrit que vous prévoyez sa sortie pour le week-end. J'avais l'intention de lui présenter ça graduellement. Qu'elle prenne cette mesure comme une marque de confiance. Je voulais profiter de l'occasion pour la valoriser. Avec ta gaffe, tu m'as fait perdre cette chance-là. On peut pas attendre indéfiniment. Vous avez entendu comme moi la dernière réunion de service. Faut faire de la place. Ben oui, puis toi, t'as vu le colandry comme un moyen de libérer un lit. Bravo, hein? Si tu continues, tu vas faire un excellent administrateur. C'est quand même pas un défaut. Mais un très mauvais médecin. Madame Landry est pas un colour. Vous le savez comme moi. Elle est de plus en plus autonome. Tu penses que j'ai pas vu tout ça, toi? Sauf qu'il faut qu'elle en prenne conscience par elle-même. Toi, tu lui envoies ça comme si elle était trop. J'en conviens, j'ai été maladroit. T'as peut-être perdu une belle chance de libérer un lit. Elle est prête à sortir. Mais elle va rester ici tant qu'elle va en sentir le besoin. Mes patients ne seront pas expulsés aussi cavalièrement. Compression budgétaire ou pas? Madame Landry, sors en fin de semaine. C'est parce qu'elle va l'avoir décidé et qu'elle va se sentir apte à retourner dans le vrai monde. As-tu compris? Bon, vous vous expliquerez avec l'administration. Survois-tu, c'est le dernier de mes soucis. La prochaine fois que je vais faire un neuf trous, occupe-toi pas de mes patients. À moins que je te le demande. OK? Est-ce qu'on prend des poireaux? Oui, oui, si tu veux. C'est toi qui as parlé de faire un potage. T'as changé d'idée, là? Non. Veux-tu qu'on rentre à la maison? Pourquoi? Oh, t'as l'air de t'ennuyer à mourir. Excuse-moi, je suis fatiguée. Oui, bien, ça fait un bout de temps que ça dure, hein? Avec moi, en tout cas. Tu veux quand même pas commencer une discussion ici? La maison, c'est les enfants. Ici, il y a du monde, tu joues à me le temps. Pourquoi nous? Bon, finissons ça au plus vite, là, puis rentrons. Moi, je suis tanné de me promener avec un fantôme. Bon, bon, bon. Il manque-tu des tomates, là? De toute façon, on va en prendre, hein? Le gros. Messieurs, deux kilos de tomates, c'est plus. Moi, ça m'inspire pas de faire le marché, là, quand je viens de manger. Non? Il n'y a pas grand-chose qui t'inspire de ce temps-ci. C'est combien, ça? Trois dollars. Tenez. Et voilà. Merci. Qu'est-ce que tu cherches, là? Mais rien. Mais t'es là, puis tu regardes partout, là. Cherches-tu quelque chose? Non, non, non. Bon, il manque-tu de quoi, là? On finissons ça au plus vite, puis allons-nous-en. Moi, j'en peux plus. Tiens, mon bel Armand. Ah, merci. Ça me fait drôle d'être assis de ce côté-ci de mon bord. Profites-en pour te reposer les pâtes. Sais-tu, j'ai pas voulu dire ça devant Yvonne à Réunion, mais si on continue à grossir, elle sera plus capable de fournir toute seule à la cuisine. Mais oui, mais engageons quelqu'un. On a les moyens, maintenant. On est bon pour dépenser le peu qu'on a gagné. Mais oui, mais là, on n'a pas le choix au rythme où ça progresse. C'est vrai, on a de plus en plus de monde. Écoute, si on engageait quelqu'un à temps partiel... On n'a jamais le même horaire. Les journées, c'est de la grosse bourrée, puis le lendemain, c'est presque mort. L'idéal, ce serait d'avoir quelqu'un qui vient toujours sur la peute. Il ne trouve jamais personne qui va accepter ces conditions-là. On va trouver. Laisse-moi ça dans les mains. Il y a toujours du monde qui cherche une job dans un milieu agréable. Écoute, je veux d'abord en parler à Yvonne tranquillement. Je ne voudrais pas qu'elle pense qu'on ne lui fait pas confiance. Tu l'avais dit, Armand, que c'était trop pour une seule personne. Elle est tellement orgueilleuse. Elle n'est pas capable d'admettre qu'elle a besoin d'aide. Ça n'a rien à voir avec son état de santé. Il n'y a personne qui y arriverait. Je sais. Elle va croire qu'on a pitié d'être. Oui. Je sais que c'est son côté sensible. J'ai payé assez cher pour l'apprendre. Non, ce serait mieux que ça vienne de moi. Elle l'accepterait plus facilement. C'est vrai. C'est pour ça que je n'ai pas voulu apporter la question à Réunion ce matin. Tu t'en viens ratoureux, toi? Je ne vais pas lui dire qu'on s'en est parlé avant, par exemple. Motus. Et sais-tu toi qu'on est en train de devenir les meilleurs complets sur le monde? Peut-être, mais comme barmaid, tu as des croûtes à manger. Il y a un client qui a un mal de vide et deux bonnes minutes. Toi, je ne l'avais pas vu. Tu ne me le disais pas, toi. Moi, madame, je suis en pause syndicale. Ah, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Tu n'as même pas le temps de super avec nous autres? Je suis déjà en retard. C'est plate, ça. Tu n'es jamais là. Les camps recommencent bientôt. On voulait profiter de nos dernières soirées de livres. Pourquoi? Vous ne pratiquez pas ici, comme avant. Je l'ai proposé, mais mal. Elle aimait mieux qu'on est chez toi. Qu'est-ce que j'ai fait, tantôt? C'est toi qui voulais que le band aille pratiquer chez Alexia. Longtemps qu'on n'a pas entendu leur toune. C'est bien amélioré. Bien, venez ici, de bord. On est tous installés là-bas, maintenant. Je vais vous aider à transporter le matériel. Non, Bruno. Laissons ça comme ça. Ça ne percebe pas que ta femme s'est organisée pour penser une soirée en amoureux avec toi? C'est vrai, ça? Hum, bien... T'es pas vite, père. Elle bâle la place pour une soirée en tête à tête. Excuse-moi. Je veux dire comme toi, je suis pas vite vite, malade. C'est bon. Faites pas trop les fous, là. Si tu fais une tard comme hier, couche donc là, t'as qu'à y être. Eh bien, toute une permission que ta mère te donne là. Mais pas dans la chambre d'Alexia, par exemple. Inquiète-toi pas, ses parents nous surveillent. Ha, ha! Bonne soirée, mon Vincent. Salut! Vous avez la maison, vous, tout seul. Pardon, graignez-y. Ha, ha, ha! Bye! Ah, Marielle, j'ai fini le devis. Ah oui? Regarde, c'est là, sur ta table. Il y a juste à vérifier une dernière fois, ça va être parfait. Puis, ton rendez-vous? Ah, bien, ça a bien été. Oui, je pense qu'on va décrocher ça, ce petit contrat-là. C'est tout petit, mais ça va être la fin à dessiner. Oui, t'es restée là longtemps, hein? Ben non, j'avais des choses personnelles, puis j'en ai profité parce que c'était Paul Roche au bureau. J'ai-tu des messages? Oui, ils sont là, à côté du téléphone. Ah, OK. Il y a ta marraine qui est passée aussi. Ah oui? C'est une mise spéciale? Oui, regarde, c'est elle qui t'a laissé ça. Ah. Puis aussi, elle m'a dit de te dire que c'est à ton tour de l'appeler. Ah, parfaitement raison. Ah, éphime. Tu devrais pas la négliger comme ça, hein? Je sais. Moi, si j'avais une personne comme elle dans ma vie, j'en parrais soin. Ah, je ne connais pas, Samuel. Je me sens assez coupable de même. Regarde, je téléphone tout de suite. Bonne idée. Elle va être contente d'avoir de tes nouvelles. Hum-hum. Ah, merde, son répondeur. Allô, la belle Maggie, c'est ta 100 coeurs de filleule. Écoute, tes guides ont dû t'amener jusqu'ici aujourd'hui parce que, crois-la ou non, mais je te jure que c'est vrai. J'avais l'intention de te téléphoner de toute façon. J'aimerais ça te parler de quelque chose, puis je me demandais si je pouvais pas aller te voir chez toi ce soir. Ou non, tu sais, regarde, je vais aller acheter des affaires, puis viens tout de suite à la maison. J'espère que tu vas prendre tes messages à temps, puis que t'es libre. Ben, téléphone-moi vite, OK? Bye. L'André Graham associé, bonjour. Oui, oui, un petit instant. Marie-Anne? Marie-Anne? Tu étais rendu loin. C'est Maggie sur la une. Merci. Maggie? Allô, je viens te laisser un message. Tu t'es mise à ton aise? Très bonne idée. T'as déjà fini ramassé la cuisine? Tout est spécane spot. C'est moi qui t'intimide comme ça? Ah! Ah! C'est bien finalement d'être seule à la maison, hein? Je me suis organisée pour. Toi aussi, ça te manque que tout. Non, Bruno, Bruno. Ben, pas profitons-en. Non, non, il faut absolument que je te parle, c'est grave. Il m'est arrivé quelque chose. De quoi? Ben, c'est difficile. J'ai ça dans la tête depuis des jours. Je peux plus continuer comme ça, j'étouffe. Bon, laisse pas deviner, là. Rose t'a contacté, puis t'es toute à l'envers. Non, 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 c'est pas ça. Ça concerne nous deux. Ah bon? Moi, en fait. Je sais pas trop par où commencer. Je veux tellement pas te faire de peine, tu mérites pas ça. Ben voyons, tu m'inquiètes, là. Tu savais qu'on voudrait que ça soit pas arrivé. Ben quoi? Non, c'est du crâtre, moi je continuerai pas. Ben voyons, voyons, Catou, ça peut pas être si pire que ça. Oh, désolé, c'est la pire chose qui pouvait nous arriver. Fini par le dire. Bruno, j'ai une aventure avec quelqu'un d'autre. Quoi? J'ai couché avec un autre homme. Voyons donc, Catou. C'est vrai. Faites l'amour avec un autre. Juste une fois, juste une fois. Oh, si tu savais comme je regrette. Oh, je regrette. Je suis très peiné que vous l'ayez appris comme ça. Je veux bien croire. Mais le résultat est le même. Vous aussi, vous voulez me mettre dehors. Hum, hum, des grands mots, ça. Choisissez ce que vous voudrez, c'est ça pareil. Vous semblez pas réaliser que si on vous propose de partir, c'est parce qu'on a confiance en vous. Les violons encore. Dites-tu que vous m'amèdouez? Vous me connaissez assez maintenant pour savoir. Je dis pas des choses que je pense pas. Je sais. Vous avez fait de grands pas depuis votre entrée ici. La prochaine étape, c'est de regagner votre autonomie. Vous réintégrez dans le monde, mon avis. Vous êtes prête pour ça? Je suis pas sûre. Finalement, je pense que ce qui me fait du bien, c'est de rester ici puis de continuer ma thérapie. Moi, je comprends donc. Mais même si vous étiez plus hospitalisé, il n'est pas question qu'on arrête le traitement. On continuera à se voir régulièrement, une, deux fois par semaine, selon vos besoins. Ah oui? Bien, c'est certain. On n'a pas fini, vous puis moi. Mais dorénavant, on ferait ça en clinique externe. Parallèlement, vous pourriez commencer à vous refaire une vie. Je sais pas. Si vous voulez pas partir, il n'y a personne qui va vous forcer. Je veux que ça soit très clair, ça. Ce matin, le docteur Forêt disait que... Vous êtes ma patiente. Moi, je vous dis, la décision vous appartient. Je sais pas trop quoi penser. C'est vite en doux Jésus. Vous avez peur? Mettez-vous à ma place, dehors. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je sais pas. Toute. Me retrouver toute seule. Devoir me débrouiller pour vivre. Je suis déshabituée, on dirait. Je suis en sécurité ici. La vraie sécurité, Mme Landry. C'est en dedans de vous-même que vous allez la trouver. Allez, nana, il est bien correct. Je l'ai refait ce matin. Il est bien trop serré, toi. Il faut laisser respirer la cheville un peu. Veux-tu te laisser soigner? C'est fatigant de toujours être obligé de se battre avec toi. Une maudite chance que tu joues au bagamonde, parce que je t'en durerais pas deux minutes ici dedans. Qu'est-ce que ça sent, mon amour? Je vais aimer du léniment. Le docteur a dit de rien mettre. Sauf de la glace, ça faisait trop mal. Dans la famille, je n'ai toujours guéri, nous. Il a beaucoup de diplômés en médecine chez les Dusty, d'abord. Ben, tu... Il fallait qu'ils me disent que son Bruno était docteur. Non, ben, va me laver ça, cette jambe-là. Je vais finir ma vie d'avant. On joue-tu à nos petites games? Non, non, non. Je prépare le repas. Ça brince pas. Il faudrait bien que j'appelle la résidence pour les prévenir que je serais pas là pour souper. Alors, tu es rendu, ils ont bien dû s'en apercevoir. Sept heures et quart, toi. Je n'ai même pas vu le temps passer. En bonne compagnie. Madame Hélène déteste ça quand on ne l'avise pas de nos absences. Elle économise un repas. Elle doit être bien contente. Ben, pas si c'est déjà préparé. Mais que sais-tu que je veux qu'elle te fasse? Quand on va y avoir la punition à genoux dans le coin. Ben, j'ai pensé faire des tortellini rosés. Ben, si es-tu toujours obligé d'être aussi compliqué, un bon spaghettis en canne, il me semble que ça ferait pareil. Un peu de raffinement, ça ne te fera pas le temps, mon Laurent. Un gros colon, ça. Qu'est-ce que c'est que tu as dit, là? Il n'y en a rien, rien. Va-laver ton pied, là. Ça sent des mille à la ronde, ton nom. Oui, oui. T'es enceinte? Ça se peut pas. Ben oui. Je me souviens que ça a l'air impossible, mais trois tests tous positifs, c'est assez troublant, hein? Oui, mais... C'est quoi la marge d'erreur, là, dans ces tests-là? Presque nulle, selon la pharmacienne. Eh bien. Je comprends rien. T'as-tu vu un gynécologue dernièrement? Non. Ben, ça fait longtemps, là. Depuis mon avortement, je prends pas de moyens de contraception. Je suis pas supposée être capable d'avoir d'enfants. Ah oui, mais peut-être que le diagnostic de stérilité était pas bon. Ça arrive, des erreurs médicales. Oui, mais je me suis pas fiée juste à ce qu'il m'a dit le médecin là-bas. Quand je suis revenue d'Angleterre, tu m'as envoyé voir le tien, Maggie, souviens-toi. Il m'a dit la même chose que l'autre, que j'avais le syndrome à Sherman. Je suis supposée être stérile, Maggie. Ah oui, mais peut-être que ton corps a changé depuis le temps, là. Ça fait combien d'années, ça? Ben, d'avoir 19 ans, là. Mais pourquoi aujourd'hui? Je sais pas. OK. Mais qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, aller voir le médecin pour me le faire confirmer. Hum. En a-tu parlé à Olivier? Non, pas encore. Oh! Il va être aussi surpris que nous autres? Peut-être pas. J'ai jamais dit que je pouvais pas avoir d'enfant. Il pense que je veux pas. C'est pas sérieux, ça? Ah oui. La question des bébés, ça a jamais été réglé. Ça fait que tu me connais, hein? J'ai l'air de laisser les choses bien floues. Oui. Surtout quand ça fait mal depuis longtemps. Oui. Encore honte de ça, je pense. Mais... Pourquoi? Il t'aime tellement? Ben oui, mais il veut des enfants aussi. Il pense que j'ai un stérilet. Ah, Maggie, Maggie, j'ai l'impression qu'il y a une bombe qui vient de me tomber sur la tête. Je peux pas croire que tu m'as fait ça, Catou. Pas toi. Je l'ai pas voulu, je te jure. Ah! Ah! C'est fini, maintenant. Ben oui, il y a une belle affaire, oui! Ben oui, on a fait ce tout, on recommence comme si de rien n'était, hein? C'est pas ça que j'ai dit. Comment ça a pu t'arriver, ça, à toi, Catou? Je sais pas. Moi aussi, je me pensais à l'abri, mais... C'est qui, ce gars-là? Peu importe. Non, non, non. Je veux savoir le nom de cet enfant de chienne-là, moi. C'est moi, la responsable. Mais comment c'est arrivé? Je veux pas en parler. À quoi ça te servirait? Mais t'es ma femme, Catou! Une mère de famille! J'ai l'impression de rêver, moi. Je me sens tellement misérable. T'es capable de me faire ça. Mais ça s'est passé tellement vite, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Mais non, t'as pas passé à rien avant, tout de même, là! À moi, la famille, là, les enfants! Bruno, c'est déjà assez difficile comme... Catou, t'es ma femme, t'es une mère de famille! Qu'est-ce que c'est que tu t'as pris dans la tête? Je le sais pas! Je le sais pas! Je le sais pas! Je le sais pas! Je le sais pas, moi non plus! Je le sais pas! Eh bien, voilà, monsieur. Merci. À la prochaine. Eh bien, oui, c'est comme je te disais, on commencerait d'abord par un seul employé à temps partiel aux heures de pointe. Oui, mais où ça? À la salle à manger ou à la cuisine? Euh, comme tu veux. Ah, ça serait peut-être ça, la solution, hein? Tu serais pas compte? Mais il faut bien que je me rende à l'évidence, Sarman. Je fournis plus. Ah ben, tu sais, pour n'importe qui, ça serait pareil. Tu dis ça, là, pour me dorer la pilule. Non, 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 il y a trop de travail pour une seule personne. Oh ben, ça, c'est vrai. Parce que même quand j'étais jeune, lorsque l'hôtel fonctionnait à plein régime, j'avais toujours besoin de me faire aider par des employés. Oui. Je suis bien heureux que tu réagisses comme ça. Je vais pouvoir donner le feu vert à Madeleine. Oh, parce que vous en avez déjà parlé ensemble? Non, 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 pas vraiment. Oh, regarde-moi donc, toi, là, Armand Lebeau. Vous avez manigancé quelque chose, vous, hein? Bon, on a jasé demain. Disons que je vais te croire. Bon, Madeleine va pouvoir commencer à chercher quelqu'un. Ah, mais ça, c'est pas nécessaire. On a tout ce qu'il faut ici. Comment ça? Pourquoi pas la petite, Armand? Josée? Ben oui, avec un peu d'entraînement pour être très bonne, tu sais. Puis elle se meurt d'envie de travailler ici. Ben, là, son collège. Oui, ça serait un travail à temps partiel. Puis son emploi à la résidence de sa mère finit cette semaine, là. Ah, ça aurait de la lue, ça. Comme ça, tu y avais déjà pensé de ton bord. Un peu. J'avoue. C'est moi qui mettais des gants blancs pour essayer de te convaincre. Cré-minoche. Tu le sais, j'aimais avoir d'enfant. Ça m'a pris des années à en faire mon deuil. Je peux pas croire que c'était une erreur. Tout est possible. Quand je pense à toutes les fois que j'ai fait de celles qui voulaient rien savoir. Catherine, m'as-tu fait suer avec ça? Elle qui se classait toujours au premier rang avec sa petite famille, tu sais. Elle en avait deux, tu sais, tandis que moi... T'avais choisi de pas le dire. Sauf à toi, je sais. Hé, mon Dieu. On a-tu parlé? Hein? Oui. Mais j'aimais mieux ça que de me faire la plainte puis je regrette pas du tout mon choix. Puis aujourd'hui, là, si t'es enceinte, ben, t'es-tu contente ou t'es pas contente? Je le sais pas. Hum. Je te vois, moi, là, avec un beau petit bébé. Hé, non, Maggie, tu vas m'arrêter ça, là. Ben, j'ai le droit de rêver. Hé, j'ai de la misère à penser que je puisse être enceinte, tu sais. Je me vois mal avec un petit bébé dans les bras, là. Mais Olivier, qu'est-ce qu'il va dire de ça? Je pense qu'il serait bien énervé. Ah, Maggie, c'était réglé dans ma tête. Pourquoi ça m'arrive, une affaire de même? Il n'y a rien qui arrive pour rien. Oh, ma sorcière, bien-aimée. Bruno? Je vais aller coucher dans la chambre de Pascal. Fais donc ce que tu veux. Approche-toi, surtout pas. Je te demande pardon, Bruno. Pourquoi tu m'as fait ça, Cato? Je voulais pas te faire de mal, je te jure. Ce que j'ai fait n'est pas correct, moi. Rien. Au contraire. Pourquoi, d'abord? Qu'est-ce que tu as l'as fait ? Bata ! Bata ! Bata ! J'ai eu 5-2. Non, non, 5-3. Tricheur, Victor Hamelin. Ne me t'ai pas gêné, mais don tes lunettes. La prochaine fois, tu laisserais aider sur la table. Comme ça, on aura une preuve. C'est une maudite manie, de les ramasser si vite. Laisse faire, je vois-y. On a béquille, là. Adieu, le patin. Allô? Laurence et Rose. Rose Landry. Tu parles d'une belle surprise. Je te déranges-tu? Non, non, pas de miettes. Je jouais au bagamon avec Victor. Je te parlerai pas longtemps. Je t'appelais pour savoir... Oui. Il y a rien de sûr encore, mais ça se peut que je sorte d'ici bientôt. Très bientôt. C'est vrai? Hé, ça, c'était le maudit de bonne nouvelle, ça. Oui, c'est pas 100 % certain encore. Bien, ça veut dire que les docteurs trouvent que tu prends du mieux, en tout cas. Sinon... Oui, on peut dire que ça va pas pire. Bien, je suis bien content d'apprendre ça. Oui. La raison pour laquelle je t'appelais, là, c'est que... Quoi, donc? Quand je suis partie, tu m'as offert de revenir chez vous. Étais-tu sérieux ou bien si c'était juste des paroles en air? T'es toujours la bienvenue. Ça serait juste pour un dépannage. Le temps de me retourner de bord et puis de me trouver un petit logement. Le temps que tu voudras, ma Rose. Ah, ça va me faire bien plaisir de t'accueillir chez nous. Merci. Oui, c'est l'heure de vous. Oui, merci. J'apprécie beaucoup, hein. Je suis pas encore décidée, là, mais... Je voulais savoir si j'avais une place à aller, au moins. Bon, il faut que je te laisse maintenant, là. Attends, je voulais savoir... Non, j'ai plus le temps, là. Attends, tu vas-tu me rappeler? Oui, oui, bye. Bye. Finalement, mon vic, on va en faire un grand ménage. Je sais qu'il te prend tout d'un coup. Faut que ça brille. Je vais peut-être avoir de la visite. Pourquoi? C'est parti. C'est parti. J'aiimes quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... ...